... Ah oui, il est sensible, celui-là. Donc je suppose que vous m'entendez bien dans le fond, là. Voilà. On va commencer, doucement. Merci pour votre présence. Je sais que ce soir, c'est un peu difficile à cause de la grève de la SNCF. D'ailleurs, on essaiera de ne pas terminer trop tard. Comme ça, ceux qui n'habitent pas Paris ont une chance de rentrer chez eux. Ce que vous voyez là, c'est malheureusement feu. Feu, la comète, ils ont. On avait cru qu'elle ferait des beaux spectacles de la soirée de Noël. Je ne pense pas. Donc on la voit passer près du soleil et terminer vraiment en poussière. C'est raté. Alors, la prochaine... Oui, elle a fait évaporer. Ah oui, on a fini. C'est la coche du soir. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous indique le calendrier des événements intéressants ce mois-ci. C'est bientôt, je vous indique la camarade. Voilà. Donc, vous savez que nos amis du CNES font une fois par mois les mardis et les mardis de l'espace. Donc la prochaine fois, ça va être intéressant. Vous savez que l'Agence Spatiale Européenne a donné le hockey au CNES et à EDS pour fabriquer le successeur de l'Ariane 5. Ça va s'appeler Ariane 6. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous verrez, je pense qu'ils vous expliqueront. C'est mardi 17 décembre. Donc, pour ceux que vous intéressez, c'est gratuit. Bon, je crois qu'il faut se présenter un petit peu à l'avance parce qu'il y a du monde, c'est pas très très grand. Sans ça, les deux expositions, vous connaissez, sur Corot et la Béla Caille. La prochaine conférence de l'IAP. Vous savez qu'il y a deux cycles de conférences d'astronomie à Paris, principalement l'IAP et la SAF. Donc, nos amis de l'IAP, c'est le mardi 17 janvier. Alors, vous savez, c'est intéressant. C'est Jean-Philippe Usant qui va nous parler de harmonie dans l'univers entre science et musique. Il n'y a plus de place. Oui, je sais, c'est toujours comme ça. Mais vous le savez. Alors, parce que la plupart des gens qui viennent ici vont aussi à l'IAP. Vous savez bien, quand vous sortez de l'IAP, la première chose que vous faites le lendemain matin, avant de prendre votre petit-déj, c'est d'aller vous inscrire à la conférence suivante. Et puis, même s'il n'y a plus de place, vous tentez le coup. Généralement, ça marche bien. Bon. La conférence prochaine de la SAF, je vous le dirai après. Pour nos amis de la cosmologie, le 18 janvier, donc c'est la reprise des commissions de cosmologie. Alors, ça va être très intéressant. C'est Thierry Lasserre, du CEA, un grand spécialiste des neutrinos, qui va nous parler du lien entre les neutrinos et la cosmologie. Donc, ça, c'est réservé aux membres de la commission de cosmologie de la SAF et à leurs invités. Sinon, les cours de Jacques Frick reprennent au siège, les cours de Cosmo à partir du mercredi 8 janvier, et Daniel Brio reprend, elle, ses cours d'astro à partir du 5 janvier. Alors, donc, la prochaine conférence mensuelle de la SAF, donc en 2014, nous avons la chance d'avoir Catherine Cezarski, que tout le monde connaît, ancienne directe présidente de l'UAI, ancienne directrice de l'ESO, qui nous fait le plaisir de venir le 8 janvier pour nous parler de l'évolution de l'univers et de ses composants. Et vous voyez le prochain calendrier, les prochaines dates, notez-les, la suite, 9 avril, 14 mai, 11 juin. Alors, c'est déjà bétonné. Attends, tu reviens une seconde. Le 9 avril, ça sera Nicolas Divert, et le 14 mai, ça sera Alain Ferreira, qui nous parlera de l'Astrolabe. Et le 11 juin, c'est presque décidé aussi. Donc, vous voyez, il ne reste plus que la prochaine saison. Pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente donnée par David Elba, je vous signale que le compte-rendu est en ligne et que la vidéo de notre ami Laurent est aussi présente sur le site. Donc, vous pouvez y aller et la voir comme vous voulez. C'est moi qui fais ce brûlable. Est-ce que là, vous ne m'entendez pas ? Oui, aussi, quand même. Il ne faut pas être trop près. Bon, alors, allons-y. À la prochaine. Voilà. Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer la présence de Jacques Crovisier, qui est astronome au LESIA. Le LESIA, c'est à Vaudon, c'est le Laboratoire d'études spatiales et d'instruments en astrophysique. Il va nous parler d'observations cométaires, annoncées. Et je vous signale qu'il a écrit, il y a quelques mois, il y a un mois, dans le magazine L'Astronomie, la revue de la SAF, un article complet sur, justement, un peu ce qu'il va nous présenter ce soir. Je ne sais pas si on a de ce numéro. On a ce numéro, notre sympathique secrétaire ? Oui, il est là. Il y en a plus ? Il y en a plus. Ah bon, c'est bon. Donc, si vous voulez vous le procurer, donc vous pouvez vous le procurer là-bas. Il va nous le dédicacer ? Et il pourra le dédicacer, si vous êtes gentil, oui, voilà, monsieur, il pourra le dédicacer. Alors, je lui laisse la parole. Voilà, bonsoir. Ça va, ça démarre fort. Vous m'entendez, il a ça. Alors, merci d'être venu si nombreux. Là, ça va ? Bon, il est moins sensible, celui-là. Alors, merci d'être venu si nombreux. Alors, donc, je vais vous parler de ce dont vous a posé Jean-Pierre. Et pourquoi cette conférence se fait aujourd'hui, le 11 décembre ? Eh bien, parce que nous fêtons un anniversaire. Et si vous regardez bien, ceci, c'est une circulaire astronomique qui diffusait les informations urgentes. Et sur cette circulaire, vous voyez, vous voyez, elle est parue le 10 décembre 1973. Donc, il y a exactement 40 ans et un jour. La SAF fait bien les choses. Elle a pu faire ça exactement au jour... Un jour près, le 40e anniversaire. Et cette circulaire rapportait la détection par, en termes de personnes, il y a François Biraud, Gabriel Bourgois, moi-même, René Philippe, Éric Gérard et Lydia Cazès, la détection du radical OH dans la comète Kauutek avec le radio-télescope de Nancy. Et c'était la première observation fructueuse d'une comète en radio-astronomie. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Parce que les observations, je pense que c'est toujours un ancien. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 40 années. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de la comète Kauutek, la campagne qu'il a accompagnée. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe dans les atmosphères cométaires avec un petit peu de physico-chimie. Ensuite, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que nous apprenons en faisant des observations radio avancées sur les comètes. Je parlerai aussi des observations plus directes de l'eau dans les comètes avec d'autres moyens. Ensuite, je reviendrai sur la spectroscopie radio des comètes avec des observations. Les autres observations, celles qu'on n'en peut pas à Menseigne avec d'autres télescopes pour vous montrer que c'est complémentaire. Et à la fin, je vous parlerai un petit peu de l'actualité avec la fameuse comète Ison. Donc, on commence. On est en 1973. En 1973, où on était la radio-astronomie des comètes, eh bien, on était au point mort parce que les radio-astronomes, enfin, à cette époque, ils tiraient sur tout ce qui bougeait, donc sur les comètes. Ils avaient essayé un certain nombre de comètes célèbres. La comète Iskia, c'est qui ? La comète Bennett, la comète Arène-Rollande, les grosses comètes de l'époque. Et ils n'avaient rien vu. Ou bien, ils avaient vu des signaux un peu fugaces qui n'ont pas réussi à confirmer. Et pourquoi, en fait ? Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, la radio-astronomie des cométers. Parce qu'avec un télescope optique, on voit la comète, on sait ce qu'on observe. avec un radio-télescope, on ne sait pas, il n'y a pas de visage sur un radio-télescope. Donc, il faut faire confiance aux éphémérides, il faut faire confiance au système de pointage, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne sait pas si c'est parce qu'il n'y a pas de signal, ou si c'est parce qu'on est vide. Malheureusement, on est visé à côté. Ensuite, les comètes sont des objets faibles. Ce sont toujours des objets faibles. C'est difficile à absorber en radio. Et les radiotélescopes, il faut l'apprendre qu'ils aient une bonne sensibilité pour pouvoir faire des observations de comètes. Et il faut aussi des... ... ... ... Sous-titrage ST' 501